Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 164ème épisode, une nouvelle vidéo consacrée à la méthode Google de Jeff Jarvis. C'est vraiment un bouquin bien écrit, bien fait. Alors c'est un plaisir de faire ces vidéos pour vous le présenter en détail. Alors c'est parti, un nouveau chapitre toujours dans les fameuses lois Google, c'est la première partie du bouquin dans laquelle il essaye en gros de décortiquer le fonctionnement de Google pour en extraire des lois applicables à toutes les entreprises, donc même les entreprises qui ne sont pas vraiment dans le secteur du web. Et dans ce nouveau chapitre intitulé « Les nouvelles réalités des affaires », il s'intéresse au fonctionnement des entreprises et comment ce fonctionnement-là peut évoluer grâce au web avec quatre sous-parties. Les atomes sont des freins, les intermédiaires sont morts, la gratuité est un modèle d'affaires et à vous de choisir votre business. Donc la première sous-partie, c'est peut-être la plus intéressante des quatre. En gros, il nous dit que les atomes, donc tout ce qui est produit physique, est un frein à la nouvelle économie parce que ça prend de la place, les produits physiques deviennent démodés, le temps passe, les modes sont différentes, donc ça vaut pour les habits mais également pour les meubles. En gros, tout ce qui nous entoure devient avec le temps passé de mode et également ça pollue. Donc il prend l'exemple, bien sûr, comme il est journaliste de la presse papier et il rappelle que le cœur de métier de la presse des journalistes, c'est non pas d'avoir des journaux physiques, d'imprimer, c'est l'information. Et l'information, elle est beaucoup plus vivante sur le web, sur un site web que sur un journal imprimé puisque à partir du moment où c'est imprimé, l'information est déjà périmée. Ensuite, il prend l'exemple d'Amazon, donc c'est la fameuse boutique, même plus que boutique maintenant, c'est une plateforme de commerce en ligne, vraiment archi connue et au passage, moi je vous la conseille parce que le service client est vraiment superbe. Et donc ils ont commencé en étant en gros un livraire en ligne qui vendait des bouquins. Ensuite, ça s'est un petit peu généralisé, ils vendaient plus que des bouquins, ils vendent un peu de tout. Vous pouvez aller voir, faire un tour, c'est très sympa. Et donc ils ont évolué petit à petit pour devenir une plateforme et en gros laisser d'autres entreprises utiliser leur plateforme pour commercialiser leurs produits. Alors pourquoi ils sont passés d'une entreprise, d'une boutique en ligne à une plateforme ? Tout simplement parce que ça coûte moins cher, ça coûte beaucoup moins cher d'être uniquement une plateforme qui prend des commissions sur chaque vente parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des produits physiques, donc ça veut dire pas de stock, ça veut également dire pas d'expédition. Donc beaucoup moins de choses à gérer et également beaucoup moins de personnel. Et donc cet exemple d'Amazon est vraiment très bien choisi puisque ça incite, il incite, Jeff Jarvis incite, chaque entreprise à réfléchir à la manière à laquelle elles peuvent se dématérialiser et donc s'affranchir de tout ce qui est produits physiques et tout ce qui prend de la place. Ensuite, la seconde sous-partie intitulée « Les intermédiaires sont morts », moi je ne l'ai pas vraiment aimé, c'est peut-être la sous-partie pour le moment que j'ai moins aimé, dans laquelle il nous dit que le web permet d'éliminer les intermédiaires. Ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il prend l'exemple des agents immobiliers, sauf que l'exemple il le tient pendant 6 pages et en gros 90% de la sous-partie s'intéresse aux agents immobiliers. Donc je pense que ce qu'il veut dire dans cette sous-partie-là, c'est que les intermédiaires sont voués à disparaître puisque le web permet des interactions vraiment d'humain à humain, des liens comme ça en direct et que les intermédiaires dans la réalité d'aujourd'hui ne sont que des freins à cette communication directe. Et comme le web fait disparaître tous ces intermédiaires, c'est vrai que les entreprises doivent réfléchir à comment est-ce qu'elles peuvent profiter de ces liens-là, de ces liens directs justement. Ensuite, une autre sous-partie plus intéressante, celle-là également, la gratuité est un modèle d'affaires dans laquelle il présente la publicité comme étant la preuve qu'on peut faire du profit sans faire payer le client. Qu'en gros, pendant longtemps, on a basé toute l'économie, toute la réussite de l'entreprise sur le coût du produit, sur la valeur marchande de notre produit et qu'à la fin, celui qui rapportait de l'argent à l'entreprise, c'était le client. Et bien la publicité, c'est une preuve qu'on peut faire différemment les choses et la preuve, c'est qu'il y a vraiment sur le web, quasiment tous les sites sont accessibles gratuitement et ce qui rémunère les sites, ce n'est donc pas les clients qui vont venir pour consulter, payer et consulter le contenu, mais c'est la publicité. Donc ce n'est pas quelque chose de tout récent puisque ça existait déjà avec la presse papier, avec les journaux, au lieu de payer 100% du prix lorsqu'on venait acheter son magazine, on payait le tarif moins ce que l'entreprise, ce que le créateur du magazine réussissait à générer via la publicité présente à l'intérieur du magazine. Donc la gratuité peut être vue comme un investissement puisque si un produit, si un site ou un outil est gratuit, il va attirer plus de personnes, donc il va y avoir plus de communication et de marketing et ça va être comme ça, une possibilité pour ce produit de se développer. Et ensuite, donc il reprend l'exemple du New York Times qui a essayé pendant une période, je crois il y a 4 ou 5 ans, de mettre une partie de ses articles sous abonnement payant. Et bien c'est un choix qui n'a pas été une bonne méthode puisque quelques années plus tard, ils ont tout repassé au gratuit. Et la conclusion c'est que la gratuité est bonne pour l'effet Google, donc l'effet Google c'est le nom qui donne au fameux page rank de Google. En gros, si l'article est gratuit, donc ça permet à une multitude de personnes d'y accéder, également à cette multitude de personnes de communiquer, de la partager, d'en parler ensuite sur des blogs, sur des réseaux sociaux, etc. Et donc toute cette communication va promouvoir l'article et va également promouvoir au final le New York Times. Et à la fin, il termine cette sous-partie avec une question intéressante. En gros, si notre entreprise n'est pas gratuite, si ce qu'on propose n'est pas accessible gratuitement alors que ça pourrait l'être, et bien forcément on aura un concurrent un jour ou l'autre qui va apparaître et proposer un produit ou un outil moins cher que nous, ou même gratuitement puisqu'ils auront trouvé un moyen détourné de faire de l'argent. Donc il nous propose de réfléchir dès maintenant à la question suivante, comment allez-vous vous débrouiller pour proposer le premier, un service gratuit ? Donc en gros, comment est-ce qu'on va faire pour survivre en proposant un service ou un outil ou un produit non pas payant mais gratuit, comment est-ce qu'on va se débrouiller pour faire quand même de l'argent et des profits ? Et enfin, ça nous amène à la dernière sous-partie intitulée « A vous de choisir votre business » et là, il se concentre vraiment sur le cœur de métier, il dit à chaque entreprise de vraiment se concentrer sur son cœur de métier et vraiment de ne pas être fixe, de ne pas stagner sur sa position, mais tout en restant au cœur de son métier, évoluer et suivre les tendances, suivre les évolutions. En indiquant que le chiffre d'affaires peut provenir d'une source détournée, pas forcément celle à laquelle on pourrait croire à première vue. Et donc enfin, il nous propose d'analyser notre entreprise pour redéfinir clairement quel est notre cœur de métier et ensuite déterminer où se trouve notre valeur et où se trouvent nos revenus et donc pas forcément là où on pourrait croire qu'il soit. Donc là, c'est vraiment une sous-partie également très intéressante dans laquelle il reprend l'exemple de Google dont le cœur de métier de Google, ce n'est pas du tout la recherche de documents, la recherche d'informations sur Internet. Le cœur de métier de Google, c'est la publicité et comment utiliser justement toutes ces informations, toutes ces interactions, toute cette connaissance qu'ils réussissent à accumuler gratuitement en proposant un outil de recherche gratuit, des cartes gratuitement, un Gmail qui permet d'organiser toutes ces communications gratuitement, Google Documents pour les feuilles Excel, les documents Word. Donc en gros, là, ils accumulent gratuitement de l'information et toute cette information-là, ils l'utilisent pour améliorer leur stratégie publicitaire et avoir un service de publicité vraiment au top qui leur apporte un maximum de profit. Donc là encore, c'est la preuve qu'on peut fournir un ensemble de services complètement gratuits pour les utilisateurs tout en améliorant sa valeur et tout en développant ses revenus. Donc voilà pour cette nouvelle loi de Google, ce nouveau chapitre, là aussi intéressant à part la sous-partie consacrée aux intermédiaires. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous permet déjà d'essayer de voir vos projets un petit peu différemment. Et n'hésitez pas à faire part de vos commentaires juste en dessous de la vidéo et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut !